Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 23h sur Public Sénat. La campagne des régionales continue sur Public Sénat. A cette occasion, Michel Grossion recevra les deux têtes de liste en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon, président sortant socialiste, et Valérie Pécresse, tête de liste UMP, seront sur le plateau de Face à nous. En partenariat avec 20 minutes, Face à nous, c'est mercredi à 18h30, en direct sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Vos trois rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h, avec un débat sur l'un des aspects de la réforme de la justice, fortement contesté aujourd'hui dans la rue, l'abus de biens sociaux pour lesquels les dirigeants des dirigeants d'entreprises sont poursuivis, affaires souvent spectaculaires. Va-t-il être escamoté par une modification des délais de prescription ? Face à face, tout à l'heure, l'avocate Dominique Attias et Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Autre invité, Marc-Olivier Padis, le rédacteur en chef de la revue Esprit, qui publie un nouveau numéro sur le sarkozisme, l'état de Nicolas Sarkozy. À 18h30, Déshabillons-les, l'émission d'Hélène Risser, qui s'intéresse ce soir au discours écolo. Et à 19h15, Conversation d'avenir, avec Stéphanie Bonvicini et Jacques Attali, les instruments de musique de demain, à l'ère de la musique dématérialisée. Tout de suite, après ces quelques notes, le 18h. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 9 mars. Voici les titres. Des manifestations, des reports d'audience, avocats, magistrats, personnels, judiciaires et pénitentiaires, ensemble, contre une réforme qualifiée de casse de la justice. Nicolas Sarkozy écarte tout remaniement d'importance après les régionales. Il ne faut pas confondre les échéances, dit-il, en marge de sa visite en Franche-Comté, dénoncée par la gauche, comme une tournée de soutien à Alain Joyandé. La France et l'Union Européenne déplorent l'abandon contraint par Airbus du marché des avions ravitailleurs de l'armée américaine. Boeing se retrouve seul en lice, sans concurrence, fort de son lobbying. Les derniers sondages, comme celui de l'IFOP pour Paris Match, placent l'UMP et l'EPS à égalité au premier tour des régionales, avec un rapport de force très favorable à la gauche, au second. Mais le risque d'une abstention record se confirme. Un électeur sur deux pourrait bouder les urnes. Ce serait un revers civique d'importance. Et tous les camps cherchent à mobiliser dans la dernière ligne droite. Marie Brémeau et Aurélien Romano. Face à la vague rose attendue, l'UMP cherche d'ores et déjà des coupables à une probable défaite. Depuis quelques jours, c'est donc l'abstention qui est pointée du doigt. A cinq jours du premier tour, un seul mot d'ordre en vue de limiter les dégâts. Il faut mobiliser, mobiliser, mobiliser encore pour que j'en ai voté. Même slogan au Parti Socialiste, mais la technique est différente. On mobilise autour de l'antisarkosisme. Il faut que chacun ait conscience que s'il s'abstienne dimanche, Nicolas Sarkozy, lui, ne s'abstiendra pas après les élections, ni sur les retraites, ni sur l'indemnisation des chômeurs en fin de droit. Se battre pour inciter les Français à se rendre aux urnes n'est pas chose facile. Les présidents de région et leurs prérogatives sont méconnus des électeurs pour qui l'institution régionale apparaît lointaine. Gauche et droite confondue ont eu beaucoup de mal à donner aux citoyens, mais aussi et surtout aux médias, des grilles de lecture qui montreraient quelles pourraient être les différences fortes entre une gestion de droite et une gestion de gauche sur la question des transports, sur la question des lycées, ou bien encore sur la question de la formation professionnelle, qui sont des sujets assez techniques et assez consensuels. D'autant plus qu'en temps de crise, les préoccupations des Français restent plus que jamais l'emploi et le pouvoir d'achat, des compétences qui relèvent du législateur et du gouvernement. Pour ceux qui doutent ou peuvent encore changer d'avis, ce serait le cas de 45% des Français, selon l'IFOP. Une application voit le jour sur iPhone, un test que l'on peut également réaliser sur Internet, et qui révèle votre penchant politique. Raphaël Pellegrino. Les impôts, la religion, le droit à l'avortement ou encore votre point de vue sur les drogues, en 12 questions pointues, vous devriez connaître votre positionnement politique. Politest a été créé en 2005 par des étudiants de Sciences Po, avec un objectif, combattre l'abstention. Je pense que c'est un aspect ludique évident, que ceux qui, évidemment, à l'issue des questions, seraient 100% à côté de la plaque, c'est-à-dire de là où ils pensaient devoir être, il y aurait sans doute des interrogations à se formuler et des solutions à trouver, donc une sorte d'introversion à assumer. Mais pour le reste, c'est un jeu qui peut avoir un intérêt, car il peut réveiller un civisme qui sommeille chez un certain nombre de nos concitoyens. OPS en a testé l'application. Le responsable web du parti est rassuré, il est bien de gauche. Donc là, il me met au PS, puis en ordre de proximité, potentiellement avec les verts, ou le parti de gauche, ou le PC, etc. Donc bon, ils ne se sont pas trompés. Il y a les trois axes, économiques, sociaux, manière de vivre, identité, responsabilité. Les créateurs du site annoncent 85% de satisfaction sur l'adéquation entre le résultat communiqué et votre sensibilité politique connue. Libre d'accès sur Internet, l'application sera payante pour les accros de l'iPhone et de la politique. Conflit social inédit à Emmaüs avec manifestation de salariés aujourd'hui devant le siège de l'association. Des négociations sont annoncées dès demain sur les salaires et les conditions de travail. La direction d'Emmaüs dit vouloir agir pour que l'esprit d'origine, l'humanisme de l'abbé Pierre, souffle pleinement dans ses centres d'accueil, alors que des employés estiment que l'abbé doit se retourner dans sa tombe en raison de l'application de méthodes relevant, disent-ils, du management d'entreprise. C'est un sujet de grogne pour les parents d'élèves et également pour les syndicats de profs. Luc Châtel détaille aujourd'hui trois mesures sur le remplacement des professeurs absents, dont le recours à des étudiants et à des jeunes retraités. C'est Sandra Cerquera. Trois jours d'une grève nationale, Luc Châtel dévoile son plan pour améliorer le système de remplacement des professeurs. Trois solutions envisagées, la possibilité de travailler sur plusieurs académies, avec un monsieur remplacement nommé dans chacune d'elles. Et solution la plus décriée, la création d'un vivier de remplaçants. Qui pourra être composée soit d'anciens enseignants à la retraite, de jeunes retraités de l'éducation nationale, ou bien par exemple d'étudiants en cours de formation ou juste diplômés. Rien de nouveau, répondent les syndicats. Cette mesure, déjà mise en place à Créteil notamment, n'a pas fonctionné. Ce qui dérange, le fait qu'un enseignant ne soit pas remplacé par un autre enseignant. C'est ignorer le fait qu'enseigner c'est un vrai métier. Et qu'il ne suffit pas de faire une licence de maths ou d'histoire pour être un prof. Pour cet ancien professeur, le vrai problème c'est les suppressions de postes. Alors à la question de continuer à enseigner ou non, sa réponse est catégorique. Pas dans ces conditions, pas dans ce contexte, et pas pour des interventions qui visent à compenser un délabrement voulu et accompagné du système. Si Luc Châtel agace professeurs et syndicats, il espère répondre à l'exaspération des parents d'élèves, ceux de Seine-Saint-Denis ont déjà déposé une cinquantaine de recours pour non remplacement de professeurs. Mauvaise passe pour EADS dont les comptes sont déficitaires en 2009 et qui n'a d'autre option aujourd'hui que de se retirer de la compétition pour le marché des avions ravitailleurs américains. Un contrat de 35 milliards de dollars, remporté par Airbus pourtant dans un premier temps, puis remis en cause par le Pentagone. Paris ce soir prévient Washington de possibles implications. L'Union européenne adresse également une mise en garde. Nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Masseret, sénateur PS de Moselle et spécialiste des questions de défense. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Boeing, donc, seul en lice, récolte-t-il le fruit de son lobbying ? Que vous inspire cette affaire ? Rien de bon, parce qu'une fois de plus, c'est la démonstration opérée par l'administration américaine que les règles de concurrence que les États-Unis veulent imposer régulièrement à tous les autres ne s'imposent pas à eux-mêmes. Et donc il y a là-dessous du bricolage, de la manipulation. De la corruption, disent certains. Qu'en pensez-vous ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucun élément là-dessus. Donc je n'irai pas me prononcer sur un terrain mouvant. Mais il y a probablement eu des pressions, en tout cas exercées, par des autorités politiques, par un certain nombre de décideurs, pour bricoler et revenir sur l'attribution d'un marché. Donc ce n'est pas correct. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelle riposte aujourd'hui peut-on envisager du côté français et européen ? Écoutez, il faudrait d'abord que l'Europe existe politiquement, qu'elle fasse état d'une véritable volonté politique. Aujourd'hui, elle est molle, elle est évanescente. J'ai l'impression que l'idée européenne est loin, avec tous les dangers que ça représente. J'attends notamment que la commissaire européenne aux affaires étrangères, une Britannique, fasse entendre la voix de l'Europe, que le président de l'Union européenne fasse entendre la voix de l'Europe. Et peut-être que là, on verra apparaître une entité européenne qui, pour l'instant, ne montre pas beaucoup d'alente ni d'existence. Merci, Jean-Pierre Masseret, d'avoir réagi en direct dans cette édition. Un demi-millier de personnes à Paris aujourd'hui, dont de nombreux journalistes, en soutien aux deux reporters de France 3, enlevés en Afghanistan en décembre dernier. Plusieurs des intervenants ont commenté l'attitude des pouvoirs publics qui, après avoir recommandé le silence sur ce rapte, se sont montrés critiques ces dernières semaines envers les deux envoyés spéciaux de France Télévisions. La suite du 18h, le débat sur la réforme de la justice et le risque d'abandon des poursuites pour abus de biens sociaux. La suppression du juge d'instruction, aspect le plus important de la réforme de la procédure pénale, était bien sûr au cœur des manifestations aujourd'hui des magistrats. Mais d'autres motivations ont réuni, à côté des juges, avocats et personnels judiciaires et pénitentiaires. Nous ouvrons ce soir le débat sur l'un des aspects de la réforme, donc la modification des délais de prescription qui ne seraient pas sans conséquence sur les affaires financières. Fabrice Cunet. Angola Gate, affaire Elf, affaire Vinci, autant de dossiers sensibles que la justice n'aurait pas ouvert avec la prochaine réforme. C'est du moins la conviction de nombreux juges d'instruction. Jusque-là, le délai de prescription des abus de biens sociaux démarrait à la découverte des faits. Le ministère déplace le point de départ à leur origine. Problème, ces affaires politico-financières ne sortent souvent que très longtemps après les faits. On peut aussi se poser la question de savoir s'il est très utile et très efficace pour la justice que de commencer aujourd'hui des enquêtes sur des faits d'abus de biens sociaux qui se sont déroulés il y a 10 ou 15 ans, à l'époque où l'euro n'existait même pas, donc des abus de biens sociaux commis en francs, alors que les dirigeants de l'entreprise ont pu changer. Et est-ce que cela ne détourne pas la justice financière des malversations économiques et financières qui ont lieu en ce moment ? A ceux qui veulent enterrer les affaires, la justice répond, on ne le laissera pas faire. Message clair dans la manifestation de cet après-midi. Et si la réforme prévoit de faire passer la durée du délai à 6 ans après les faits, l'argument fait sourire les magistrats. On double le délai mais on change le point de départ. Donc c'est assez technique mais la vraie conséquence c'est que ça fera disparaître pratiquement les abus de biens sociaux qui ont servi pendant longtemps au financement des partis politiques. Le juge antiterroriste Gilles Bertil parle lui d'une justice à deux vitesses. C'est la course à handicap, ça existait chez les chevaux, ça va exister dans la justice maintenant. Les affaires pour lesquelles on n'arrivera pas à trouver faute de temps, et puis les autres, la justice quotidienne où là ça va aller de plus en plus vite avec quoi qu'on en dise, de moins en moins de garantie. Le bras de fer est engagé, la chancellerie promet une concertation sur ce point. sans convaincre. Nos deux invités, Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance. Monsieur Portelli, bonsoir. Vous êtes donc magistrat à Paris. Et en face de vous, Dominique Attiaz, bonsoir avocate et membre du Conseil de l'Ordre. Alors Serge Portelli, on l'entend, on parle donc de cette réforme de l'abus de biens sociaux qui se greffe, je le disais, sur une réforme plus vaste. Qu'en dites-vous ? C'est une réforme cynique, j'allais dire. Mais tout ça va bien ensemble. Il s'agit simplement de protéger un certain nombre de gens qui sont proches du pouvoir. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Tout le monde connaît les liens entre le pouvoir actuel, les réseaux et un certain nombre de chefs d'entreprise. Donc là, Nicolas Sarkozy et son gouvernement essayent simplement de répondre à une vieille revendication du CNPF puis du MEDEF. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça met en danger une grande partie de la justice et notamment toute cette justice qui essaye, et cette police aussi, qui essaye de lutter contre la délinquance économique et financière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui déjà, il n'y a presque plus d'affaires ouvertes par les procureurs de la République en matière économique et financière. Alors, c'est pas simplement un détail technique. On juge d'une démocratie par l'ardeur qu'elle met à lutter contre la corruption. La corruption politique, mais aussi contre la corruption économique et financière. Or, ce que l'on doit savoir aujourd'hui, c'est que dans les instances spécialisées, ce qu'on appelle le pôle financier au tribunal de Paris, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune affaire. Les juges d'instruction sont au chômage. Parce qu'on ne leur transmet plus de dossiers. C'est la façon la plus simple de ne pas découvrir d'affaires. C'est simplement de ne pas confier d'affaires au juge d'instruction. Il y a des fondements quand même à cette réforme qui est annoncée. On a vu il y a un instant le porte-parole du ministère de la Justice. Je n'avais pas encore pensé à l'euro, le changement de l'euro en franc. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un argument que vous n'aviez pas encore entendu. Ah non, c'est un des meilleurs sketchs qui ne nous a jamais servi. Dominique Atias, avocate, que dites-vous sur cette réforme ? Est-ce que vous, vous la comprenez ? Car il faut quand même expliquer que les entreprises réclament une sorte de sécurité juridique. puisque souvent les affaires sortent des années après, quand il y a eu entre-temps des changements de président. Mais vous pourrez également intervenir là-dessus. Écoutez, pour nous, ce qui est très très important, c'est de toute façon, d'une manière générale, toute la réforme a envisagé. Et le bâtonnier a été reçu par la garde des Sceaux qui a assuré, alors nous verrons par la suite, et à l'évidence, si nous ne sommes pas entendus, à ce moment-là, je pense que le Barou de Paris... Qu'est-ce que vous demandez sur cette question de l'abus de biens sociaux ? Sur le sujet même de l'abus de biens sociaux, nous ne sommes pas aussi critiques. Car, j'allais dire peut-être, est-ce de l'angélisme ? Mais nous nous disons, et les voix sont relativement divergentes, et nous en discutons, et nous nous réunissons quasiment tous les jours à 7h du matin à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous trouvez de bon dans cette réforme ? Ce qui me semble intéressant, c'est, j'allais dire, un point de départ fixe pour tous les délits qui peuvent être commis, quels que soient les délits, que ce soit abus de biens sociaux ou l'autre. C'est vrai que ça crée quand même, à ce moment-là, une sorte de sécurité juridique, que l'on vienne ensuite... C'est-à-dire que l'idée, c'est donc de faire démarrer la prescription à la date de la réalisation de ces faits délictueux. De la réalisation des faits délictueux, quels que soient les faits délictueux. Mais alors, on estime que c'est synonyme d'escamotage et d'enterrement des affaires, puisqu'on va les découvrir souvent des années plus tard. Alors, c'est là où, j'allais dire, il faut réfléchir d'une manière générale à tout le nouveau code qui est prévu, car là aussi, c'est un objet de discussion et de réflexion. Vous savez que nous avons découvert une partie citoyenne, partie citoyenne qui est une nouvelle partie dans la procédure, qui pourrait, lorsqu'il est averti de quelque chose qui lui semble délictueux... Alors, n'est-ce pas, j'allais dire, une prime à une éventuelle délation ? C'est une question que nous devons nous poser. Mais cette partie citoyenne pourrait signaler et devenir, j'allais dire, le déclencheur d'éventuelles poursuites. C'est quelque chose sur lequel nous pourrons réfléchir, avec, j'allais dire, là aussi, des inquiétudes et des interrogations, cette partie citoyenne, alors pour certains, éventuelles délatrices, c'est aussi quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas nous prononcer à l'heure actuelle, mais sur lequel nous nous prononcerons. Qu'en dites-vous ? Vous voyez, parler de citoyens à propos de cette réforme, je trouve ça un peu osé, parce que s'il y a bien une réforme qui bafoue les droits des citoyens, c'est bien celle-là. Ce qu'il faut savoir, puisqu'on ne parle plus de la prescription, on a changé de sujet de la partie citoyenne, c'est qu'on va supprimer le juge d'instruction. C'est quand même le cœur de cette réforme. Pour faire quoi ? Pour mettre à la place les procureurs de la République. Toute la réforme est un hymne aux procureurs de la République qui vont devenir les maîtres du jeu. Mais ils ne sont pas tout seuls, il y aura toujours un magistrat. Oui, c'est vrai que dans l'ombre, si vous écartez un peu le rideau, vous verrez au fond, de façon assez lointaine, un juge marionnette qui... Sans pouvoir ? Sans pouvoir de contrôle ? Le vrai pouvoir, c'est celui qui mène l'enquête. Or, les procureurs de la République aujourd'hui, et c'est le fond du débat, il n'y en a pas d'autre, à côté, c'est l'annexe. Le fond du débat, c'est que les procureurs de la République, aujourd'hui, en France, non seulement ne sont pas indépendants, mais sont soumis au pouvoir politique. Alors, ce n'est pas les manifestants de cet après-midi qui vous le disent. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Vous n'êtes pas seul à le dire, en tous les cas. Non, non, mais je veux dire, c'est une petite autorité. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est quand même l'instance judiciaire européenne la plus élevée qui soit. Et qui nous dit, noir sur blanc, que les procureurs de la République ne sont pas une autorité judiciaire indépendante. Ce ne sont pas des magistrats aux yeux de l'Europe. Mais aujourd'hui, Xavier Bertrand, le patron de l'UMP, a rappelé que la justice s'était rendue au nom du peuple français. Pour justifier, justement, la non-indépendance du parquet. Que pensez-vous de cet argument, M. Portelli ? Ça ne change rien au problème, si vous voulez. Effectivement, on rend tous la justice au nom du peuple français. Mais c'est un peu langue de bois. Parce que derrière, il faut voir la réalité de l'indépendance. Est-ce que les procureurs de la République, aujourd'hui, le sont ? Je suis prêt tout à fait à discuter avec lui. Cas concret, après cas concret, pour lui démontrer qu'aujourd'hui, les procureurs de la République sont soumis. Et remplacer les judiciaires de la République, c'est bouleverser l'équilibre de nos institutions. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge, tous les deux, pour la négociation ? Puisque Michel Alliomari a ouvert une concertation. Manifestement, Dominique Attiaz, vous en attendez beaucoup. Peut-être les magistrats moins, voire rien du tout. Je vais vous dire. Je crois que ce qu'il faut, c'est toujours croire et vouloir. Si par contre, au bout de ces fameuses 6 semaines de concertation, puisque nous avons 6 semaines pour nous prononcer, c'est pour ça que nous marchons, c'est vraiment à marche forcée. 6 semaines à 2 mois. Et je pense qu'ensuite, on nous a laissé, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est tout à fait personnel ce que je vous dis, c'est qu'il y aurait au bout de 15 jours que nous aurions tous remis notre copie, le texte définitif qui sortirait. Je pense qu'effectivement, la chancellerie travaille eux aussi jour et nuit, mais ces 15 jours me semblent un petit peu difficiles. Mais je crois que, en tout cas, nous allons faire des propositions extrêmement concrètes. Très bien. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux ce qui vous a réunis aujourd'hui dans cette opération, présentée donc comme une manifestation contre la case de la justice ? Maître Attiaz, qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui avec, par exemple ? Il y a plein de choses. Ce qui nous réunit d'abord, c'est l'intérêt du justiciable. Le problème, en ce qui concerne la justice, nous n'avons plus de fonds. Les magistrats n'ont plus de fonds. Il n'y a plus de greffiers. Il n'y a plus de magistrats. Les moyens sont absolument capitaux. Et aussi, et aussi, la liberté. Et aussi, la liberté de nos concitoyens, qui est capitale. Et si les avocats et les magistrats ne sont pas là pour les préserver, il n'y aura personne. Serge Potelli, qu'est-ce qui vous a réuni aujourd'hui avec les avocats ? C'est qu'on a envie de vivre dans une démocratie et pas dans une république bananière. Mais tous les deux, vous êtes quand même ouverts à des réformes. Mais évidemment. Mais pas celles-là. Et avec une vraie concertation. Pas avec cette aimable plaisanterie que vous avez relatée tout à l'heure. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition du 18h. On suivra, évidemment, vos autres rassemblements en commun, peut-être. Si vous vous retrouvez à manifester ensemble. Nous comptons sur vous pour relayer les informations que nous voulons vous donner. On sera là toujours pour relayer ce qui se passe, évidemment. Donner les arguments des uns, des autres, des pours et des comptes. Merci. Merci de votre invitation. Merci en tous les cas. C'est la dernière page du 18h avec le rédacteur en chef de la revue Esprit qui sort, vous le voyez, un nouveau numéro consacré au sarkozisme titré « L'État » de Nicolas Sarkozy. Il va nous en dire plus dans un instant. Nicolas Sarkozy, donc, qui était dans le doux aujourd'hui pour un déplacement sur le thème de l'emploi. Mais son secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandé, bien sûr, était, et il sera demain, vous le verrez sur toutes les photos, candidat aux élections régionales en Franche-Comté. Il a bien sûr collé au chef de l'État aujourd'hui, au cours de la journée. D'ailleurs, il y a eu un échange assez animé entre Nicolas Sarkozy et la présidente sortante socialiste, Marie-Guyte Dufay, sur la teneur électorale de ce déplacement. Mais au cours de cette visite, le chef de l'État a eu l'occasion de s'expliquer. C'est très important pour moi de venir sur le terrain à votre rencontre. Ça me permet d'entendre des choses, de sentir un climat, de voir là où on n'a pas bien fait, pas suffisamment fait, où il y a besoin de faire plus. Alors, on va me dire, ah oui, tout à l'heure, le journaliste m'a dit, oh, vous venez pour les élections. C'est la quatrième fois que je viens. Alors, l'année dernière, il y avait des élections européennes. L'année prochaine, il y aura des élections cantonales. Dans deux ans, il y aura une élection présidentielle. Si je ne dois pas venir quand il y a des élections, je ne verrai pas souvent la Franche-Comté. Voilà, avec nous, Marc-Olivier Padis, le rédacteur en chef de la revue Esprit. Oui, bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais, votre dernière livraison est titrée « L'État de Nicolas Sarkozy ». C'est un titre à double sens. C'est un peu un jeu de mots, comme vous avez remarqué, sur l'État à mi-mandat, puisqu'on est à mi-mandat et à la veille d'élections importantes, mais aussi sur le rapport à l'État de Nicolas Sarkozy. Il y a une capitale à l'État. Vous parlez de l'État français. Dès le départ, oui, sur le titre. C'est sans doute une des choses, en fait, les plus difficiles à analyser dans la politique de Nicolas Sarkozy. Son action vis-à-vis de l'État, sa conception de l'État. Oui. Alors vous dites évidemment que la teneur générale de ce numéro est critique. Vous notez bien sûr que la crise est venue doucher bien des ambitions, présidentielles en tous les cas, et que vous semblez découvrir justement le retour de l'État. Pourtant, le goût pour l'interventionnisme étatique de Nicolas Sarkozy, on le connaissait avant même la crise. La crise a remis complètement les choses à plat du point de vue de la possibilité de l'intervention de l'État. Et une grande partie des critiques qui sont faites, en particulier à gauche, contre Nicolas Sarkozy, lui reprochent au contraire de démanteler l'État. C'est-à-dire réduction du nombre de fonctionnaires, contraintes budgétaires, revue générale des politiques publiques. Et en même temps, intervention de l'État dans la conduite des affaires économiques, on l'a vu avec son discours récent, et son plan pour réindustrialiser la France. Oui, en fait, c'est une politique, malgré tout, qui marche sur deux jambes. C'est-à-dire d'un côté contrôle par le budget, on pourrait dire par le consultant, c'est-à-dire la figure d'Éric Wörth, ministre du budget, mais ancien consultant, donc la rigueur budgétaire. Et en même temps, moi je dirais le préfet, c'est-à-dire une certaine figure de l'autorité de l'État qui remet de l'ordre un peu dans la nation. Alors vous critiquez notamment la faiblesse des contre-pouvoirs, dans ce dernier numéro, en critiquant la politique des nominations. Pourtant, franchement, Marc-Olivier Padis, quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain de l'ouverture, encore ces derniers jours, vous devriez être peut-être rassuré, avec Didier Migaud qui a remplacé Philippe Séguin à la Cour des comptes, et puis l'entrée de Michel Charas, mitterrandiste, au Conseil constitutionnel ? C'est une ouverture en trompe-l'œil, et qui a une dimension évidemment tactique, qui est visible par tout le monde. Vous ne voyez pas de sincérité éventuellement, pour qu'un clan, comme il est dit parfois à l'UMP, ne s'accapare pas de tous les pouvoirs, de tous les leviers ? Ce n'est pas tellement un problème de sincérité, c'est un problème d'institution. C'est-à-dire, est-ce que l'état impartial qu'avait promis Nicolas Sarkozy se traduit dans des procédures ? Et est-ce que ces procédures sont discutées ? Est-ce qu'elles sont justes ? Or, le trompe-l'œil de la confirmation des nominations à 3 cinquièmes des voix, montre bien que c'est plutôt un jeu d'apparence. Donc, la politique des nominations, elle montre justement très très bien cette volonté de peser, d'être actif directement, et même de perturber un certain nombre de règles du jeu républicaine, qui étaient admises dans les rapports gauche-droite, dans les nominations. En particulier au Conseil constitutionnel, vous avez remarqué que même à droite, on tousse un peu devant l'absence de dames, par exemple, dans l'élimination. Oui, bien sûr. Et encore ce matin, Simone Veil qui a dénoncé, effectivement, l'absence de féminisation du Conseil constitutionnel, puisqu'il n'y a plus qu'une sage. Vous le relevez, il y a beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, dans la société française, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais en quoi ça n'est pas une manière convenable, selon vous, de faire vivre la démocratie ? C'est plus un usage des polémiques. Il y a une forme de conflit qui est positive pour la démocratie, qui est effectivement la discussion, la confrontation des points de vue, l'échange des arguments. Mais Nicolas Sarkozy, tout en déployant une rhétorique, effectivement, d'une capacité à affronter les questions, d'accepter la contradiction, en réalité, suscite beaucoup plus les conflits, ou plutôt les polémiques, le durcissement des relations, plutôt qu'un entrain du débat public. Alors j'ai relevé un commentaire intéressant, me semble-t-il, sur les régionales, sous votre plume d'ailleurs, et sur la répartition des rôles, en fait, entre l'UMP qui détient le pouvoir national et puis le Parti socialiste qui détient le pouvoir local et qui pourrait sans doute le conserver, dans une quinzaine de jours, et vous dites que les barons socialistes, finalement, sont peut-être très heureux d'être à l'abri, dans leur fief, des turbulences du national. Vous pensez qu'il y a une répartition des rôles objectifs ? Est-ce que c'est une répartition des rôles voulues par les Français ? Oui, mais voulues par les barons socialistes. Peut-être que certains d'entre eux qui se plaisent à jouer un rôle, qui ne veulent pas passer au national, on le voit très bien, il y en a qui sont très très bien installés, qui sont maires de grandes villes ou responsables de départements et de régions, qui ne cherchent pas à s'imposer au niveau national au Parti socialiste. Et peut-être qu'ils se disent qu'après tout, c'est bon pour leur réélection d'avoir un pouvoir de droite au niveau national. Ils ont sans doute raison. C'est sûr que si on présume qu'il va y avoir un vote sanction dans les prochaines élections, c'est plutôt favorable pour les pouvoirs exécutifs locaux du PS. Voilà, c'est la revue Esprit. Donc l'État de Nicolas Sarkozy, avec, comme à chaque fois, de très nombreuses contributions sur de très nombreux sujets. Notre partenaire, le nouvelops.com, a posé la question à ses internautes aujourd'hui. Le chef de l'État en déplacement en pleine campagne régionale, est-il fondé, a-t-il raison de s'impliquer ? Non, 84%. Oui, 14% seulement. La suite sur Public Sénat. Déshabillons-les, l'émission d'Élène Rissère qui s'intéresse ce soir aux mots, M.O.T.S. de l'écologie. Et puis à 19h15, Conversation d'avenir avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini qui s'interrogeront sur les instruments de musique du futur. Bonsoir à tous. Régional 2010 vivait en direct l'événement politique. Tous les résultats, toutes les réactions, toutes les analyses. L'enjeu d'un vote décrypté et commenté, c'est au cours de deux soirées exceptionnelles, les 14 et 21 mars de 20h à 1h du matin. C'est vous, M. Nervirte ? C'est mon cinquième. On vit chez mes parents. Si vous ne me trouvez pas à logement, je vais finir par faire une bêtise. J'avais été très frappé par le nombre de problèmes qui venaient de l'enfant non désiré. On ne savait pas comment éviter cette répétition de grossesse trop rapprochée. Finalement, l'homme amoureux qui venait là dans le lit le soir, on finissait par en avoir très peur. A l'Assemblée nationale, les problèmes des femmes, ils s'en moquent bien. Elles concernent pas seulement les femmes. M. Nervirte tenait bon un documentaire fiction sur l'engagement d'un homme pour les femmes et la famille. D'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne. C'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Eichel qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. En 1974, on découvrait le mot écologie avec le premier candidat écologiste à la présidentielle. Alors aujourd'hui, les politiques ont enrichi leur palette d'expression, développement durable, écologie populaire, sociale, écologie. Que cachent ces expressions ? Pourquoi les politiques utilisent-ils des concepts aussi compliqués pour parler d'écologie ? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques en costume vert avec nos quatre invités. Erwann Lecoeur, sociologue, conseiller en communication. Vous êtes proche des écologiens.